Les experts du programme de lutte contre les infections sexuellement transmissibles se sont réunis hier à Libreville. L'objet de la rencontre étant de présenter le bilan à mi-parcours du plan stratégique national de lutte contre ces maladies. Césarine Andem. Sur 939 structures sanitaires que comptent le Gabon, 50 seulement ont été sillonnées par le plan stratégique national de lutte contre le paludisme. En effet, le paludisme fléau étant la première cause de mortalité à enregistrer, les experts de la santé, après 3 années de travail de terrain, présentent aujourd'hui le bilan à mi-parcours du plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2013-2017. 437 activités ont été planifiées, mais seulement en 3 ans, le plan n'a pu être exécuté qu'à hauteur de 66 activités. soit en gros 15% d'activités planifiées. Malgré quelques incohérences telles que les données approximatives sur la lutte contre le paludisme du dit rapport, le directeur général adjoint de la santé a édifié l'assistance et les partenaires sur les chantiers phares du ministère de la santé. Le chantier du plan national de réponse sanitaire pour 2016-2020. Nous avons cette fois, avec nos partenaires, résolu de tout faire pour qu'on mette l'accent désormais sur le niveau sanitaire où se retrouvent les structures de proximité, c'est-à-dire de premier contact avec les populations. Mettre en place une politique de mobilisation des fonds sous le leadership du gouvernement, à planir les difficultés liées à l'estimation des besoins et l'approvisionnement en entrant de lutte contre le paludisme, sont entre autres les recommandations élaborées pour atteindre les objectifs fixés par le plan stratégique national de lutte contre le paludisme au Gabon. Merci. Merci.